Ah, messieurs, dames, écoutez, il fallait que... Messieurs, dames, je vais essayer de faire cette vidéo-là le plus court possible. Eh bien, je voulais tout simplement discuter de certaines rumeurs à mon sujet et où j'aurais mentionné sur le live de Django, comme quoi j'ai bel et bien travaillé avec Kim Belair sur le jeu Unknown 9 et chez Reflecteur Entertainment. Eh bien, messieurs, dames, la vérité, c'est que oui, j'ai bel et bien travaillé chez Reflecteur Entertainment et non, je n'ai pas travaillé sur Unknown 9. Je ne suis pas un développeur, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, je suis dans la cybersécurité et maintenant, je ne m'en cache plus. Avant, je voulais tenir ça secret, mais bon, avec tous les événements qui se sont produits récemment, eh bien, vous savez mon prénom maintenant, dans quoi je travaille et puis voilà. Donc voilà, je n'ai plus rien à cacher et puis il faut être transparent avec tout le monde. Oui, j'ai travaillé chez Reflecteur Entertainment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette compagnie, avant, appartenait à Lune Rouge. Donc Lune Rouge est une compagnie qui a été créée par Guy Laliberté, le créateur du Cirque du Soleil. Et le petit monsieur, comme il était déjà milliardaire, il s'est dit on va créer une compagnie, Lune Rouge, qui est la Maison-Mère, ainsi qu'un studio de développement où on pourra faire des jeux. Par contre, j'ai des détails très croustillants sur Reflecteur Entertainment et mon expérience là-bas. Donc oui, durant mon année, j'ai travaillé en, si je ne me trompe pas, en 2019 ou un truc du genre, je vous mettrai la photo de mon emploi. Je ne me souviens pas d'avoir vu Kim Belair et David Bédard parce que les deux travaillaient bel et bien là-bas. Par contre, ce que je me souviens, c'est que quand moi je suis arrivé dans cette compagnie-là, eh bien, le jeu, en eau neuf, était en développement depuis environ huit ans. Et on en voit le résultat maintenant que ce n'est pas un très bon jeu. On ne dirait pas que ça a pris huit ans de développement, tu vois. Un eau neuf n'est pas un jeu double A. Non, non, il est un jeu triple A à cause du nombre d'employés qui ont bossé là-dessus. Il y a environ 120 employés qui auront travaillé sur le jeu. Et majoritairement, messieurs, dames, des anciens d'Ubisoft, dont David Bédard ainsi que Kim Belair et plusieurs autres. Pourquoi le jeu n'a pas fonctionné? Moi, je peux vous le dire. Eh bien, quand j'ai travaillé là-bas, personne ne faisait rien, littéralement. Genre, je passais la moitié de mes journées à aller parler avec les développeurs au deuxième ou troisième étage. Et tout le monde chillait à fond. Ça regardait des vidéos sur YouTube, ça papotait entre eux. Il y avait également les vendredis, si je me rappelle bien, genre à midi, les gens commençaient à boire de la bière. C'était le bordel, c'était chaotique. Pour moi, la seule et unique personne à blâmer pour l'échec de Unknown 9, ce n'est pas Kim Belair. Bien qu'elle a été un peu la mastermind du jeu, mais c'est Alexandre Amancio, d'où j'ai parlé également durant mon podcast d'émission. Peu importe comment vous voulez l'appeler chez Django, eh bien, Alexandre Amancio, c'est un ancien également d'Ubisoft qui était à la tête, si je ne me trompe pas, des jeux dont Assassin's Creed Révélation, puis il a bossé sur plein d'autres jeux Assassin's Creed. Donc, le mec, lui, tout simplement, il a cofondé. C'est un cofondateur, en réalité, c'est Guy Laliberté. Et puis, il donnait de l'argent à absolument tout le monde. C'est-à-dire qu'un développeur chez Reflecteur Entertainment, et je sais de quoi je parle, j'étais durant des entrevues, pouvait gagner entre 100 000 $ canadiens et jusqu'à 150 000 $ canadiens, selon l'expérience. Mais en réalité, personne ne foutait rien. Donc, je peux vous laisser vous imaginer maintenant combien ça aura coûté au niveau du budget du développement pour le jeu. Donc, 120 employés fois 100 000 $, vous avez le total. Faites des maths. Mon expérience chez Reflecteur Entertainment, eh bien, j'en garde de très douloureux souvenirs parce que ça s'est quand même mal terminé. Là-bas, il y avait énormément de wokisme, mais je n'étais pas encore là-dedans. Donc, pour moi, je pensais que c'était tout simplement normal. Il y avait beaucoup de toxicité au sein des développeurs. Il y avait des groupes, des micro-groupes, etc., comme on peut retrouver maintenant chez Ubisoft. Suite à ça, un an plus tard, eh bien, vint Bandai Namco. Bandai Namco ont racheté Reflecteur Entertainment et ce n'est pas de leur faute si le jeu Ono 9 est dans cet état-là. Ce n'est pas de leur faute. Ils ont simplement racheté le produit, tu vois, la franchise et toutes ces choses-là. Alors qu'Ono 9, de base, devait sortir comme il devait avoir des podcasts, émissions, des histoires, ce genre de conneries-là et tout, mais sur une longue période. Donc, je peux vous laisser imaginer pendant 8 ans de développement, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait. Pour terminer sur cette histoire-là, eh bien, mon expérience là-bas est assez cocasse. C'est très triste et malheureusement, je ne les ai pas poursuivies pour ça parce qu'ils m'ont renvoyé d'une manière assez douteuse. Et je vous explique ce qui s'est passé. Moi, en tant que monsieur de cybersécurité, à un moment donné, j'étais à mon poste et je reçois une alerte comme quoi quelqu'un était en train de télécharger du contenu illicite, tu vois, comme tu ne devrais pas télécharger ça. sur ton lieu de travail. J'ai commencé à retracer la source et j'en suis arrivé à mon directeur en informatique. Eh oui, c'était lui qui téléchargeait des drôles de choses. Donc, en tant que nouveau en cybersécurité, tu vois, moi, je suis allé parler avec mon patron et je lui ai dit, écoute, patron, j'ai retrouvé la source, je sais que tu télécharges. Qu'est-ce que tu fais, man? Je veux dire, tu es mon directeur, ça regarde mal. Le mec, il a fermé la porte, il a commencé à me parler. Moi et moi, puis je ne veux pas que tu en parles avec personne. Merci d'être venu me voir, etc., bla, bla, bla. Moi, je lui ai dit, ben, il n'y a pas de stress, bro, c'est juste, qu'est-ce que tu fais à télécharger ce genre de conneries-là? Moi, je suis comme ça avec mes patrons, avec n'importe qui, je te dis les choses dans ta face. Le lendemain, malheureusement, eh bien, je me suis... je suis arrivé, tu vois, j'ai voulu rentrer avec ma carte magnétique dans les bureaux, etc., puis finalement, elle ne marchait plus. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit, ah, salut, Sofiane, tu viens travailler? J'ai dit, ben, ma carte ne fonctionne plus. Il m'a fait rentrer, et ensuite de ça, ben, j'ai appris par les ressources humaines que j'ai été remercié, alors que ça faisait un an et demi que je travaillais pour eux. Et puis, voilà, mon histoire s'est terminée avec Reflecta Entertainment, et par la suite, quand Bandai et Namco ont racheté la compagnie, il y a eu une masse de licenciements, et une vague d'employés d'anciens d'Ubisoft qui sont juste partis parce que Bandai et Namco ne les voulaient tout simplement plus. Donc, voilà, messieurs, dames, c'était mon histoire par rapport à Reflecta Entertainment. Je ne suis pas un développeur, et surtout pas développé en haut neuf, parce qu'avoir su que ça aurait donné ça, je serais parti moi aussi bien avant. Mais tout ça pour vous dire que Kim Belair, David Bédard, ainsi que les anciens d'Ubisoft, je vous le dis publiquement à tous ceux qui ont travaillé là-bas, moi, de mes souvenirs, vous n'avez rien fait, et ça se voit avec le jeu, le résultat final, tu vois. Et donc, voilà, messieurs, dames, j'espère que ça va vous éclaircir un peu plus sur toute cette histoire-là. Moi, je ne veux pas être développeur, c'est trop de problèmes, c'est... Il y a trop de trucs, puis on le voit aujourd'hui avec les grèves chez Ubisoft, on le voit partout dans le monde. Être développeur, ce n'est plus aussi cool que ce l'était avant, puis j'espère que ça va clarifier certaines choses à mon sujet, parce que non, Kim Belair et moi, on n'est pas des grands amis. Hé, t'es-tu fou, là? Je veux dire, je les ai exposés en tabarnak. Donc non, si moi et elle, on était vraiment amis, jamais je l'aurais exposé comme ça, puis je ne veux jamais être amis avec elle. Elle a l'air complètement folle, sincèrement, je te dis en toute honnêteté. Elle n'a pas l'air bien. Je pense qu'elle voit plusieurs psychologues, et tant mieux pour elle, c'est vrai que ses problèmes. Bref, messieurs, dames, il n'y aura pas d'autres vidéos cette semaine, je fais énormément de lives. N'oubliez pas, mercredi, le 30 octobre, il y aura un live, justement. Où est-ce que je joue à un jeu? Eh oui, ça m'arrive de jouer à des jeux, t'as vu? Sur Silent Hill 2 Remake. Et ensuite de ça, il y aura le live le plus légendaire que vous n'aurez jamais vu. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, parce que ça ne s'est jamais fait ici sur le YouTube Gaming français. Le 2 novembre à 20h, heure française, et à 14h au Québec. Ne ratez pas ça, parce que je drop un nom chaque jour jusqu'à temps qu'on arrive au 2 novembre. Et il va y avoir des petites surprises également, probablement, durant la journée du live. Merci beaucoup, messieurs, dames. On se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et peace. Sous-titrage Société Radio-Canada